La maîtrise des états de surface est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de la plupart des composants mécaniques. Spécifier précisément les dimensions des différents éléments d'une pièce mécanique ne suffit pas à assurer sa fonction ni ses performances. Il faut aussi tenir compte de son état de surface. Par exemple, la surface d'une cam, montée sur un arbre à cam, pousse la queue de la soupape à haute vitesse, pour assurer l'admission du carburant et l'évacuation des gaz, de façon synchronisée avec l'allumage. La fiabilité sur le long terme de cette pièce dépend de sa rugosité qui gênait des frottements et peut entraîner à terme une usure prématurée, mais dépend également de la présence ou pas d'ondulation, qui peut engendrer des vibrations et des échauffements. La surface d'un cylindre se doit de présenter des rainures croisées, afin de permettre une lubrification suffisante au passage du piston, pour éviter le serrage du moteur. Mais ces rainures ne doivent pas être trop profondes, au risque d'entraîner des pertes de compression, ou une consommation excessive en carburant et en huile. Le joint de culasse, assure l'étanchéité, tant par sa forme et la composition chimique de son matériau, que par son état de surface, mais également par l'état de surface des faces opposées, auxquelles il est en contact sur la culasse et le bloc moteur. Les injecteurs sont des pièces cruciales pour assurer la performance du moteur, et sa capacité à respecter les normes antipollution modernes. La plupart des faces internes autour de la buse d'injection sont spécifiées précisément en état de surface. Les pignons d'une boîte de vitesse sont spécifiés en rugosité et en ondulation, afin d'assurer leur performance dans le plus grand silence possible, pour le confort du conducteur. Beaucoup d'autres composants d'un véhicule ont également leur état de surface spécifié et contrôlé. Le plastique grainé de la planche de bord, les contacts des connecteurs d'effet souélectrique, les inséments métalliques et les boutons du tableau de bord, la carrosserie à différents stades de préparation comme la cataphoraise, l'après, les différentes couches de peinture et le vernis. De nombreux objets de la vie courante sont également contrôlés pour des raisons fonctionnelles ou d'aspects. La coque métallique d'un smartphone doit avoir un touché velouté qui assure une bonne préhension, ne doit pas laisser de traces de doigts, ne doit pas se salir, mais doit aussi offrir un aspect luxueux. Son état de surface fait l'objet de nombreuses spécifications assez complexes. De même, le verre assure la protection de l'écran mais il constitue aussi une surface tactile qui doit répondre précisément aux doigts de l'utilisateur. Le grainage du plastique du boîtier d'un PC portable ou celui des touches de son clavier assure le confort au toucher et l'efficacité en fonctionnement. Les connecteurs doivent assurer un bon contact électrique et un serrage suffisant à l'insertion et au retrait. Sans parler des composants microélectroniques dont les dimensions géométriques sont du même ordre voire inférieures à l'échelle habituelle de la rugosité. La surface d'une poêle antidérapante empêche les aliments d'adhérer à la surface mais le revêtement doit pourtant adhérer à la surface d'aluminium de la poêle. Ce miracle est assuré en partie par la formule chimique du revêtement mais également par l'état de surface du support. De même, les rubans adhésifs doivent adhérer fortement ou bien pouvoir se décoller et se recoller à l'infini, selon les cas et les produits. La fonction d'adhésion dépend fortement de la surface du support et de sa micro-géométrie. Certains carrelages doivent prévenir les glissements même lorsqu'ils sont humides, comme dans les lieux de passage du public, les cuisines, les salles de bain. Mais leur surface doit néanmoins pouvoir se nettoyer sans problème pour des raisons d'hygiène et d'esthétique. Encore un problème de surface à l'échelle microscopique. Dans le médical, les surfaces interviennent dans les échanges chimiques et biologiques, elles influent sur l'hygiène, elles évitent les contaminations et l'usure des prothèses. L'efficacité des panneaux solaires dépend de la structuration microscopique de la surface afin de maximiser la surface développée des matériaux éclairés par le soleil à laine de micro-pyramides. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tous ces produits et objets manufacturés que nous utilisons chaque jour sont contrôlés par les industriels lors de leur conception et leur fabrication afin d'assurer qu'ils fournissent la fonction souhaitée avec le maximum d'efficacité. La fonction d'une surface correspond à l'intention du concepteur. Une pièce doit par exemple adhérer à une autre, ou au contraire assurer la lubrification lors d'un glissement, ou encore permettre un serrage efficace. Le concepteur de la pièce spécifie les dimensions, mais également l'état de surface afin d'assurer que la fonction sera réalisée correctement lors de la fabrication. De nombreuses pièces sont aujourd'hui fabriquées en sous-traitance, souvent dans des pays lointains, et la spécification permet de consigner les exigences à respecter. C'est ce qu'on appelle la cotation fonctionnelle, définie dans l'énorme GPS de spécification géométrique des produits. Ces spécifications sont indiquées sur les plans. Elles doivent être ensuite vérifiées pour évaluer la conformité de la pièce. Pour ce qui concerne les états de surface, la norme NF EN ISO 1302 décrit un langage visuel de spécification que le concepteur doit appliquer sur les plans mécaniques. Une indication d'état de surface se fait grâce au symbole racine associé à des indications fournissant les paramètres à contrôler et leur valeur limite, ainsi que le cas échéant des conditions de calcul. Les indications d'état de surface font partie du tolérancement d'une pièce, au même titre que les indications de taille ou de position. Le métrologue chargé de la vérification d'une pièce en bord de ligne de production va prélever certaines pièces pour les mesurer. Il se basera sur les spécifications du plan et utilisera un profilomètre ou tout autre moyen de mesure adapté pour mesurer des profils ou parfois des surfaces et ensuite calculer les paramètres d'état de surface spécifiés pour enfin comparer leurs valeurs limites tolérées. Quand on souhaite vérifier l'état de surface d'une pièce, on effectue une mesure sur un endroit indiqué sur le plan, en général une portion limitée, jugée représentative de la surface vérifiée. Par exemple, on mesure un profil sur une portion d'un arbre de transmission. Ce qu'on mesure, matérialisé par le profil, est en réalité constitué de plusieurs composantes qui sont traitées différemment en analyse des états de surface. La forme nominale, est la forme géométrique théorique de la pièce. C'est en général une droite inclinée, dans le cas d'une pièce plane, ou un arc de cercle, dans le cas d'une pièce de révolution, superposée à l'état de surface. Cette forme nominale, est supprimée par calcul, puisqu'on ne s'intéresse ici qu'à l'état de surface, pas à la dimension géométrique. L'écart de forme, est dû à des imprécisions de réalisation de la forme théorique, lors de l'usinage. Une pièce censée être cylindrique, est en fait légèrement ovale, à cause par exemple, du décentrage de l'axe de l'outil. Cet écart de forme est également éliminé par filtrage. L'ondulation et la rugosité, sont les composantes principales de l'état de surface, et ce sont ces composantes qui seront tolérancées dans les spécifications d'état de surface. L'ondulation est composée d'éléments à plus grande longueur d'onde que la rugosité. On les sépare en pratique, à l'aide d'un filtrage, dont on peut régler le cut-off, l'ombre d'acé, selon les applications. La rugosité est la plus importante pour quasiment toutes les fonctions. Chaque procédé d'usinage laisse une signature sur la surface qui se traduit par une rugosité et des orientations des stris particulières. L'ondulation est importante en particulier lorsque des surfaces sont en contact l'une avec l'autre, pour des fonctions de serrage, d'étanchéité ou de glissement. La micro-rugosité est constituée des plus petites longueurs d'onde, et provient, le plus souvent, du bruit de mesure de l'instrument ou du bruit environnemental. Dans la plupart des applications, cette micro-rugosité est supprimée par un filtrage passe-bas. Les écarts de forme constituent l'autre extrémité de l'axe des longueurs d'onde. L'analyse des écarts de forme est un aspect particulier du tolérancement géométrique, mais ne fait pas partie en tant que telle de l'analyse de l'état de surface, même si on trouve aujourd'hui des instruments polyvalents qui permettent de mesurer la rugosité, l'ondulation et les écarts de forme. Cette partie est donc également éliminée, par filtrage. On voit ici comment les éléments les plus fins de la texture, se retrouvent dans la rugosité, et les plus longs dans l'ondulation. Cette séparation concerne les longueurs d'onde latérales, dans le plan horizontal, par l'amplitude de la texture. Les sommes de l'ondulation et de la rugosité forment la surface primaire ou le profil primaire. Il est possible de tolérancer, l'une ou l'autre de ces composantes, à l'aide de paramètres de rugosité, d'ondulation ou primaire. Par exemple un paramètre RQ, sera calculé sur le profil de rugosité. Un paramètre WT, sera calculé sur le profil d'ondulation. Quelques normes internationales sont à connaître, quand on pratique l'analyse des états de surface. Ces normes, ont été adoptées en normes européennes EN, puis transcrites en normes françaises NF. On peut se les procurer auprès de l'AFNOR, ou en librairie pour certains fascicules, regroupant des normes de même catégorie. La norme ISO 13-02, décrit l'écriture et l'interprétation des spécifications d'état de surface sur un plan. La norme ISO 42-87, décrit les principaux paramètres d'état de surface. D'autres paramètres spécifiques à certaines applications dans l'automobile, sont décrits dans la norme ISO 12-0-85, et dans les parties 2 et 3, de l'ISO 13-565. Le filtrage gaussien, qui est le filtre par défaut en profilométrie, était décrit auparavant de la norme ISO 11-562, mais celle-ci a été remplacée récemment par la partie 21 de la norme ISO 16-610. Les normes ISO 32-74, et 12-179, traitent des profilomètres à contact, mais sont en passe d'être remplacées par la partie 601 et 701 de l'ISO 25-178. Cette dernière norme, décrit les états de surface surfaciques, appelés parfois 3D, avec les paramètres surfaciques tels que le SA, ou le SDR, et les caractéristiques métrologiques de plusieurs techniques instrumentales sans contact, telles que le microscope confocal, ou l'interféromètre en lumière blanche. La pièce mécanique, est d'abord imaginée par le concepteur, sur son logiciel de CAO. Sur le plan réalisé, il positionne ensuite des tolérances dimensionnelles, et des tolérances d'état de surface. Mais avant d'obtenir un profil, sur lequel le métrologue calcule des paramètres, il faut passer par une étape conceptuelle, qui implique le profil théorique, qui sera tolérancé. Le profil nominal, est le profil théorique, construit mentalement par le concepteur, à l'aide d'une opération de partition sur la pièce géométrique. La partition consiste ici, à prendre un plan d'intersection verticale à travers le volume de la pièce, et à isoler le sommet de la pièce, résultant d'un profil rectiligne. Ce profil est ensuite doté d'une spécification d'état de surface, il se laine du paramètre RQ, et de la limite supérieure de 0,7 microns. Le profil nominal, est un profil théorique imaginé sur un plan. Il s'agit en général d'une droite, ou d'un arc de cercle, ou dans les cas les plus complexes d'une forme spleen. La réalité sur la pièce est inconnue de l'utilisateur, car on ne peut que produire une abstraction de la réalité, y compris à l'aide d'une mesure avec un appareil, aussi précis soit-il. Le profil réel est donc lui aussi imaginaire. L'utilisateur ne connaît donc que ce qui sort de l'instrument de mesure. De nos jours, c'est donc une représentation numérique, échantillonnée selon X, par des points successifs, espacés d'un pain constant, delta X, exprimé en micromètre. Et numérisé en Z, à l'aide de nombres entiers, espacés de la valeur d'un digite, delta Z, exprimé en nanomètre. Dans le cas d'une mesure 3D, à l'aide d'un profilomètre optique, on obtient une image d'altitude, où le Z, est fonction de X et Y. Il est coutume de représenter la mesure, à l'aide d'une anamorphose, qui amplifie l'axe Z, beaucoup plus fortement que l'axe X, afin de mieux voir les variations de hauteur. Dans la réalité, la surface est complètement plate, et représenter le profil à l'échelle 1 ne montrerait qu'une ligne droite sans détail. Les valets, et les pics, visibles sur un profil, sont donc énormément exagérés par rapport à la réalité. Dans le cas d'une surface, on amplifie également arbitrairement l'axe Z, mais on code également les altitudes, à l'aide d'une palette de couleurs qui permet d'apprécier les variations locales de hauteur. Là aussi, les variations du relief sont fortement amplifiées, et une surface représentée à l'échelle 1 apparaît très complètement plate et lisse. Pour finir, une question que se posent de plus en plus les utilisateurs, faut-il mesurer la surface en 2D ou en 3D ? C'est-à-dire, faut-il calculer les paramètres sur un profil, mesuré le long d'une droite, ou bien sur une surface, mesuré sur une portion rectangulaire. Si la métrologie des états de surface a longtemps été exclusivement profilométrique, c'est en partie à cause de l'imitation technologique des instruments de mesure, mais également parce que les surfaces industrielles pouvaient être analysées en 2D de façon fiable. Mais depuis une petite vingtaine d'années c'est moins vrai, et on peut dire que l'on assiste à un changement de paradigme, en 3 volets. Premièrement, les instruments de mesure sont passés du profilométrique au surfacique. La nature est tridimensionnelle et certaines fonctions peuvent être analysées de façon plus fiable, à l'aide de paramètres surfaciques. On dit que l'on obtient de meilleures corrélations fonctionnelles. Deuxièmement, la technologie est passée du contact à l'optique. Cela permet de mesurer plus vite, et d'accéder aussi à la surface de matériaux plus fragiles, sans les endommager. Enfin, les surfaces industrielles sont désormais souvent structurées, ou travaillées, afin de programmer une texture particulière, qui réalise la fonction souhaitée. Par exemple, les surfaces hydrophobiques sont souvent équipées, à l'échelle microscopique, de structures géométriques, telles que des piliers, ou des pyramides, afin d'empêcher les gouttes d'eau d'adhérer. Ces trois raisons, font que la métrologie des surfaces a profondément changé ces dernières années, et que de nouveaux outils d'analyse, et de nouveaux instruments de mesure, sont apparus. Merci.